Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui le manga Otaku Lounge m'a donné un thème, l'amour, vu la Saint-Valentin qui approche très rapidement. On pense souvent à l'amour entre couples mais on parle un peu moins à l'amour maternel, paternel, fraternel ou encore l'amour de son prochain. Et c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de deux lectures qui m'ont bouleversé et d'un auteur que j'aime énormément, Genguro Tagame. Je n'en dis pas plus, on va partir à la découverte de ses oeuvres aux éditions Akata et on en parle juste après. C'est parti ! Genguro Tagame Genguro Tagame est un illustrateur mangaka écrivain né en 1964 qui vit à Tokyo. Après avoir obtenu son diplôme à l'université d'art de Tama, il travaille en tant que directeur artistique tout en écrivant des mangas et des prose et contribue aux illustrations de divers magazines. C'est en 1994 qu'il a cofondé le magazine Jimen, un mensuel japonais sur la culture gay avec une direction artistique totalement opposée au yaourt. En 1997, il travaille à plein temps comme artiste ouvertement gay et il est l'auteur de dizaines de romans graphiques et d'histoires qui ont été traduits en anglais, en français, en italien et en coréen. Ces oeuvres ont été exposées dans les galeries d'art à travers l'Europe et l'Amérique. Et c'est dans 2014 qu'il commence Le mari de mon frère, une oeuvre familiale, accessible, tout publique et informative sur la vie des homosexuels au Japon et au Canada. Elle est publiée entre le 25 septembre 2014 et le 25 mai 2017 dans le magazine mensuel Monthly Action de la maison d'édition Futabasha et c'est un succès immédiat. Le premier tome reçoit le prix d'excellence du 19ème Japan Media Art Festival en 2015 et est officiellement sélectionné au Festival d'Angoulême en 2017. En 2018, il reçoit le prix Esner pour la meilleure édition américaine pour un livre asiatique. Par la suite, elle sera adaptée en un drama de trois épisodes diffusés en mars 2018 sur NHKBS Premium avec Ryuta Sato dans le rôle de Hayashi et l'ancien lutteur sumo Baruto Kaido dans le rôle de Mike. C'est en février 2018 que son éditeur Futabasha lui propose un nouveau défi et il met en place une histoire qui met en avant un jeune lycéen gay. Tagame voulait créer une histoire sur des personnages gays qui ne soient pas centrés sur la romance ou le sexe. Il souhaitait créer une histoire qui se concentre sur la réflexion intérieure. Elle fut publiée dans les Monthly Action du 24 mars 2018 et son dernier chapitre fut publié le 25 mai 2020. Mais au final, qu'est-ce que ça raconte ? Le mari de mon frère Haichi élève seule sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un Canadien, Mike Flanigan, qui n'est autre que le mari de son frère jumeau, aujourd'hui décédé. Mike est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait, mais Haichi ne sait absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau frère homosexuel. Our Colorful Days Sora est un lycéen qui aime en secret Kenta, son camarade de classe. Il n'a jamais avoué à personne qu'il était gay, même à Nao, son ami d'enfance. Un jour, à force d'entendre des blagues homophobes des autres garçons, il ne supporte plus le poids de ce secret et décide de sécher les cours et fait une rencontre qui changera son existence. Mais au final, ça vaut quoi ? Alors ces deux oeuvres m'ont énormément plu et font partie des immanquables du catalogue de Hakata. Malgré que l'auteur soit très connu pour son travail érotique, ici, Kueneni, on a deux récits très intimistes, faisant l'emphase sur les sentiments et les émotions, et c'est génial. Dans le mari de mon frère, il s'agit surtout d'une rencontre entre deux continents, l'Amérique du Nord et l'Asie. Et comment est perçue l'homosexualité à travers deux éducations différentes entre nos deux héros, mais pas seulement. Le récit est aussi ponctué de différents regards intergénérationnels, comme la fille de notre héros Ryoji, son ex-femme, ou les différents personnages qu'il rencontreront à travers l'oeuvre. Le récit pose un regard très actuel sur la société qui nous entoure, et on passe à travers différentes choses, c'est-à-dire le questionnement, les appréhensions, les doutes et la remise en question. Et tout ça se fait avec une très grande bienveillance, et nous montre que la perception du prochain peut évoluer assez rapidement, et il n'y a qu'une chose qui doit être mise en avant, l'amour. Concernant le dessin, c'est assez sobre, ça va directement à l'essentiel, mais c'est pas le plus beau que j'ai vu. On reconnaît très facilement les personnages et leurs origines ethniques. Le seul défaut que j'ai à dire, c'est que tous les hommes sont bâtis comme des bûcherons. Mais bon, ça fait partie d'une des particularités de l'auteur. Concernant le récit, c'est assez court, c'est en trois volumes, et c'est bien dommage. Mais le récit se suffit en lui-même, et ça reste une lecture indispensable, franchement, foncez. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire, Our Colorful Days. On reconnaît la part de l'auteur, mais le récit est assez différent. Ici, on va parler de son ressenti, de l'amour, et du questionnement face à son entourage. Ici, on a affaire à deux héros et à deux regards. Celui de la jeunesse, d'un jeune adolescent n'ayant pas encore fait son coming out, et vivant avec un mal-être intérieur assez profond, et celle d'un homme assez mature qui lui l'ayant pleinement assumé avec le temps. Concernant notre héros Sora, il est malheureusement entouré de machistes et d'homophobes. Et en fait, ses émotions sont écrites avec un certain réalisme, et son mal-être est assez profond. Cette noirceur de récit est contrebalancée par Shiro, la personne assez mûre, qui lui, fait preuve de bienveillance, et une oreille assez attentive pour notre héros, et qui va l'aider tout au long du récit. Donc ce récit est beaucoup plus réaliste, et parle surtout de questionnement et de coming out. Concernant le dessin, c'est malheureusement plus simple que sa première oeuvre. Mais il y a quand même un petit effort, puisque les personnages sont assez variés. Jeune, vieux, gros, maigre, bref, on est servi, et c'est top. Lui aussi est une série qui est finie en 3 volumes, et fait preuve de plus de réalisme que sa première oeuvre. Mais j'ai quand même préféré sa première oeuvre. Mais ça c'est une question de vous, donc lisez les deux, ça vaut le coup. Donc au final ici, on a deux seinen de qualité, sur l'acceptation, l'amour et la bienveillance. Donc si je te les ai fait découvrir, tant mieux. Fonce, les lire, parce que ça vaut le coup. C'est en 3 volumes chacun, n'oublie pas. Et ce défi m'a été lancé par le Otaku Lounge de Montréal. Donc si tu veux savoir ce que c'est, c'est un manga café. Le lien est dispo dans la bio, tu peux aussi acheter en ligne. Et quant à moi, je te dis à très bientôt. A dans deux semaines pour une nouvelle découverte. Et j'espère que ça t'a plu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada